coucou tout le monde voilà alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc vous vous doutez pourquoi je fais cette vidéo donc je vais faire ma vidéo achat version scrap paris voilà donc je vous ai eu un petit vlog juste avant dans la vidéo précédente donc voilà je vous ai emmené un petit peu avec moi maintenant c'était très difficile à filmer il y avait beaucoup de monde donc l'intérieur du salon franchement c'était pas évident donc vous avez eu un tout petit bout mais bon c'était juste histoire de vous de vous montrer un petit peu l'intérieur et l'ambiance du salon voilà donc j'ai été ravie évidemment de cette journée une journée plein d'émotions plein de rencontres avec les copines j'étais ravie de vous rencontrer des abonnés ça fait toujours plaisir voilà je pense à Véronique qui est venue me trouver c'est une abonnée qui me suit et tout donc j'étais vraiment ravie puis il y a une autre personne aussi voilà je sais pas son prénom par contre là on plein d'autres personnes aussi donc je vous remercie vraiment beaucoup pour tous vos petits messages et ce que vous m'avez dit là franchement ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché et donc toutes les copines que j'ai revues florence sarah il y avait jennifer de moulins mais bon malheureusement j'ai pas su parler beaucoup avec elle il y avait la chaîne passion page de scrap super super rencontre je te fais un petit bisou d'ailleurs en passage il y avait donc bien sûr j'étais en compagnie de mon amie sylvie le sourd et corinne scrap donc qui on a on a été directement ensemble donc et là-bas donc on a retrouvé donc tout le monde donc j'ai rencontré au système stéphanie france une très chouette personne franchement ravie de t'avoir rencontré aussi stéphanie je fais plein de bisous j'en oublie certainement il y avait giselle il y avait laetitia il y avait une élevé à tchannes il y avait chi enfin voilà il ya il y avait plein 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 de gens j'oublie certainement des personnes je suis désolée parce que là ça me vient pas directement mais mais voilà donc j'espère vous retrouver l'année prochaine refaire bien sûr une journée version scrap l'année prochaine et vous retrouvez toutes nombreuses oui j'ai rencontré aussi marie claire de la chaîne couleur papier avec qui on s'est un peu perdu parce qu'on avait dit qu'on se retrouvait devant je lui fais un message mais voilà avec son portable ça ne marchait pas non on s'est retrouvé un petit peu après dans dans le salon beaucoup plus tard dans la journée donc voilà mais super chouette rencontre aussi je suis ravie de t'avoir t'avoir vu également voilà donc on va commencer mes achats parce que voilà je suis arrivé hier je suis revenu hier mes sacs qui sont là tel quel comme je les ai posé hier parce que quand je suis rentré évidemment j'ai retrouvé ma petite famille ils avaient envie d'aller se balader tout donc j'ai une journée de dingue j'étais crevé franchement là je n'en trouvais plus mais bon c'est c'était très chouette alors je vous montre mes petits achats alors c'est un peu éparpillé c'est ça va être un petit peu comme ça vient parce que je vous dis j'ai rien préparé c'est dans mes sacs comme je suis venu donc voilà alors on va commencer par ce sac ci là je sais parce que là c'était le premier stand qu'on a fait j'avais fait une petite liste quand même pour essayer un petit peu de respecter mon budget ce que j'avais prévu de faire ce que j'ai fait d'ailleurs juste un petit truc en fin de salon où j'ai un peu craqué juste une chose mais ce n'était pas prévu ça vraiment voilà dans l'ensemble j'ai respecté ce que ce que je voulais donc donc le premier stand où je suis allé enfin on est allé tout ensemble c'est le stand de chez stand peria donc je voulais absolument les dernières collections donc je les ai trouvés là je les ai payé à 10 euros pièce parce que j'en ai eu pour 30 euros tout pile là je sais je me souviens donc donc j'ai pris cette collection ci elle est très vintage mais elle est juste magnifique si vous voulez que je vous détaille un peu les papiers dans une autre vidéo dites le je le ferai mais là comme j'ai plein de choses à vous montrer que j'ai pas trop le temps ce matin je vais pas tout déballer mais bon elle est très vintage avec des engrenages des horloges enfin quelque chose de très très un peu steampunk comme ça donc voilà alors il y a l'autre je vous laisse lire le nom de la collection bien sûr avec mon anglais qui est super de l'autre côté ici on voit mieux les pages voilà et alors il y avait celle ci que je voulais absolument c'était cilande donc sur le thème du voyage elle est trop magnifique celle ci j'adore je vous montre de l'autre côté voilà donc ça c'est pour Stamperia il n'y avait pas de cadeau on n'a pas eu quasi pas de cadeau pas de cadeau je suis un petit clin d'oeil à à corinne scrap n'a pas eu de cadeau dans les stands il n'y avait pas de cadeau à part je crois que j'en ai eu un enfin j'ai peut-être pas été dans les bons non plus mais moi en tout cas à part chez comment ça s'appelle carabelle studio j'ai eu un tout petit tampon pour l'achat que j'ai fait voilà quoi je trouvais que c'était pas n'était pas très généreux cette année mais bon alors justement je vais prendre le petit sac de chez carabelle studio ça c'est vraiment un achat que je voulais absolument donc je me suis fait plaisir là j'en ai eu pour 79 euros 90 très important donc je voulais en fait le et c'est là que j'ai eu un tout petit cadeau je vais vous montrer ça après je voulais absolument en fait les encres de chez Tmols donc les adhirondac Tmols donc les encres alcool alcool inc voilà ceci donc j'en ai pris j'en ai pris pas mal j'ai pris les petites mousses donc ils sont prévus pour pour appliquer donc l'alcool avec c'est avec ceci et avec le ah oui sinon le le diluant je l'ai trouvé dans une autre boutique parce que là il avait plus donc le diluant il est quelque part là dans mon sac donc ça ce sont les petites mousses prévues elles sont plus fines en fait elles sont un peu plus en feutrine elles sont plus fines elles sont adaptées donc à aux encres alcool donc il y avait ça donc les petites les petits flacons là ici je vous montre j'ai pris celle ci là j'en ai pris quelques unes là je me suis fait plaisir parce que c'était vraiment l'achat que je voulais faire et je ne les trouvais que sur ce stand là celle ci laetitia avait fait une vidéo dessus pour montrer un petit peu celle ci elles étaient toutes au même prix et j'étais tout à 5 c'était 5 5 euros 50 5 euros bon là je n'ai pris quelques unes et là il faisait pas différence de prix entre les couleurs normales et les couleurs des couleurs comme ça ici les mixatives là là il faisait pas différence de prix donc elles étaient tout au même prix j'ai pris ça une rose j'avais vraiment envie de tester donc c'est vraiment un petit truc un achat qui coûte cher parce que quand on voit quand on voit ce que j'ai dans mon sac et le prix que j'ai payé presque 80 euros quoi donc voilà et bon il ya des sites qui sont beaucoup plus chers que ça c'est halluciné donc je me dis que ça va je les ai payé c'est raisonnable celle là et celle ci j'en ai quand même 2 4 6 8 10 j'en ai 11 j'en ai 11 j'ai ceci et alors j'ai pris les feuilles ici qui vont avec donc ce sont des feuilles un peu plastifié donc prévu pour utiliser les encres à alcool donc c'est les feuilles yupo donc là cela les paquets de 10 ici je les paye 12 euros voilà pour vous faire un petit peu une idée et donc pour le montant que j'ai eu voilà quoi j'ai eu ça j'ai eu un petit tampon voilà je sais même pas quoi est ce qu'il présente d'ailleurs mais voilà donc pas très généreux non plus en cadeaux alors ça c'était pour chez carabelle studio ensuite 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 je suis passé chez ils s'appellent craftelier ils étaient là aussi bon c'est vrai que le site c'est un site espagnol c'est vrai que leurs prix sont ils sont pas mal franchement voilà il ya quand même pas mal de prix intéressant je sais plus ils avaient donné des petits des petits bons là craftelier voilà ça c'est leur carte bon j'en ai eu deux voilà et alors ils donnaient les petits bons si vous voulez le code pour commander donc j'en ai eu plusieurs donc voilà ça commande avant le 3 mai je pense donc c'est un bon 10 euros donc là je me suis pris des distress oxydes donc j'avais fait ma petite liste de ce que j'avais déjà j'en ai repris quatre couleurs parce que j'ai été en fin de journée et il n'y avait plus de toutes les couleurs il faisait des lots à 53 euros je crois pour toutes les couleurs mais bon moi comme j'en avais déjà une partie ça me servait pas parce que ça allait faire doublon mais voilà donc ça revenait alors plus ou moins 4,50 euros le pad donc c'était intéressant mais bon moi j'ai pris en vrac parce que j'avais déjà des couleurs donc il ne me fallait pas grand chose donc j'ai pris celle ci j'ai pris la cracole pistachio je ne l'ai pas du tout voilà et la bleue voilà donc ça c'était chez craftelier j'ai juste pris ça là bas je vous dis je me suis me suis limité comme j'ai encore un salon ce week-end voilà j'ai pas non plus c'est déjà pas mal alors ah oui ça c'était en fin de journée vraiment tout dernier stand où on est allé donc c'est j'ai pris ce tampon ci alors je sais plus le nom de la boutique je sais plus du tout voilà c'est un tampon bordure je vais peut-être mettre comme ça il est super beau ça j'ai payé 15,90 euros mais il est super grand enfin il est allez il est quand même plus grand que ma main là il est super beau avec des plumes des papillons pour faire un fond il est vraiment très très joli quoi enfin j'adore voilà ça c'est le petit truc en plus que je n'avais pas mis sur ma liste voilà alors j'ai trouvé chez je ne sais plus il y a color dedans là je ne sais plus excusez moi je n'ai vraiment plus le nom des boutiques et en plus je n'ai pas de ticket je n'ai pas de je ne sais pas non je ne sais plus créa color non je ne sais plus franchement il y a color dedans voilà je ne vais pas dire de bêtises si vous savez vous me le dites en barre d'infos en barre en commentaire et voilà donc chez eux j'ai trouvé les donc la la blending solution donc pour les alcools pour les encres à alcool ink voilà donc là j'ai payé 6 euros 95 là les prix sont dessus donc là j'étais dégoûtée parce que là ils vendaient les petites encres aussi moins chères encore qu'à Carabelle studio mais je l'ai vu seulement après donc c'était trop tard mais bon comme quoi il faut toujours faire le tour un petit peu des du salon avant de se lancer bon mais bon on avait déjà pas mal je vais dire on n'avait pas eu beaucoup de temps le matin donc l'après-midi on s'est un petit peu plus dépêché donc voilà moi je les ai vus je les ai pris j'ai pas réfléchi et puis quand j'étais à l'autre là en face voilà je les ai trouvés moins chers donc j'ai pris ça alors je voulais les papiers de 13 art donc je les ai trouvés là donc ça c'est la collection vintage moment donc là j'ai trouvé un petit bloc 15-15 un petit pas de 15-15 comme ça là par contre je sais pas le prix parce qu'il est pas marqué dessus et alors j'ai pris les feuilles j'ai pris deux collections et donc là j'ai pris une page de chaque je suis retourné par la suite repasser reprendre une page parce que voilà pour les découpes etc je vais vous montrer donc cette collection là elle est juste trop belle donc c'est 13 art la marque et c'est la collection ici voilà je sais pas si vous voyez bien voilà donc les papiers je vais faire ça c'est juste trop beau quoi l'autre côté il est un peu plus un peu plus pastel ici avec des feuillages l'autre côté comme ça donc voilà et alors ce papier-ci ah non il y en a encore un autre celui-ci est trop beau j'adore et alors il y a celui-ci avec toutes les découpes donc tout on peut découper donc ça je l'ai pris en deux fois j'avais hésité puis après je suis quand même retourné la chercher voilà et l'autre côté un fond un fond bois un fond bois donc ça c'est pour cette collection là et j'ai pris une deuxième collection donc euh ah ben c'est la collection vintage moment je pense que c'est la même je pense que c'est celle-ci vintage moment ouais voilà là je l'ai pris en feuilles 30-30 comme ça j'ai les feuilles 30-30 et le petit bloc 15-15 voilà comme ça vous voyez les pages donc là un fond un petit foncé là avec des fleurs ils ont de très beaux papiers cette marque-là j'aime beaucoup aussi donc ça je voulais la trouver il y avait que sur cette boutique-là qui avait le ces papiers-là je crois qu'il y avait aussi sur le stand scrap de Didi mais il n'y en avait plus quand j'y suis allée il n'y avait plus rien voilà voilà et voilà donc ça c'est pour les deux collections donc de chez de chez 13 arts voilà ensuite qu'est-ce que j'ai encore pris euh bon ben là c'est fini ah oui et alors ceci donc ça c'est chez Papa Arti voilà voilà là c'est Sarah qui m'a trouvé parce que je lui avais demandé si elle pouvait si elle pouvait me trouver parce que c'est quelque chose que je voulais aussi donc c'est le le rangement justement pour les encres à alcool voilà de chez Tmols je voulais absolument ce rangement-là et je lui avais demandé écoute tu sais pas me le trouver parce que je savais qu'en venant le samedi comme c'est une nouveauté je l'aurais plus donc elle a eu la gentillesse de d'aller me d'aller voir pour moi et elle me l'a trouvé donc je suis trop trop contente je l'ai donc c'était 7 euros 7 euros et quelque chose je sais plus voilà donc c'est le petit rangement donc vraiment pour mettre les petites pour ranger les petites encres à alcool dedans là d'ailleurs on va tester voilà hop voilà ça seront rangés dedans et on voit en même temps à travers donc super sympa cette boîte je la voulais elle me l'a trouvé donc encore merci Sarah de me l'avoir trouvé voilà et ensuite je pense que j'ai encore un achat et puis c'est tout vous voyez j'étais raisonnable là quand même j'étais j'ai vraiment appris ce que j'avais besoin à part le tampon que je vous ai montré c'est tout et ça ça c'est vrai que là j'ai fait un gros craquage j'avoue ah oui non il y a encore autre chose je mens il y avait donc la scraposphère donc ça je voulais aussi absolument ce tampon-ci donc de la scraposphère voilà donc elle n'avait plus un tampon caoutchouc mais bon je l'ai trouvé en clear elle m'a dit que ça faisait exactement la même chose donc donc voilà voilà je voulais absolument la branche ici de fleurs de cerisier je la trouve trop trop belle les autres que je voulais elle les avait plus donc c'est pas grave je ferai un petit tour sur son site et voilà je les commanderai par la suite mais j'adorais ce tampon Sylvie l'avait montré dans une de ses vidéos et j'ai je suis tombée amoureuse voilà et donc voilà il y avait plus que celui-ci sur son sur son stand donc là je l'ai payé 7 euros donc c'est à la scraposphère voilà et mon dernier achat je crois là cette fois-ci je regarde avant de dire des bêtises ouais alors la sécher c'est un stand à mon avis ça c'est un truc hollandais ou ouais c'est ça c'est hollandais donc c'est cette boutique-ci voilà donc là il avait un peu de tout il y avait des papiers il y avait des fleurs il y avait des breloques il y avait il y avait un petit peu de tout donc là j'ai craqué pour des fleurs d'ailleurs j'en ai eu pour 25 euros je trouve que c'est très cher mais les fleurs donc c'est la marque 49 market j'adore cette marque-là aussi donc j'ai pris celle-ci donc c'est 5,95 pour celle-là et les autres c'est 6,50 le paquet mais c'est pas donné donc il y a celle-ci mais elles sont trop trop belles quoi et alors il y a chaque fois des branchages dedans enfin voilà pour faire une composition sur le devant d'un album c'est trop beau quoi donc il y a celle-ci il y a celle-ci donc là avec plusieurs plusieurs petits paquets à l'intérieur voilà là en rose je la trouve trop belle voilà et une autre dans les tons verts vert un peu plus clair comme ça elle fait plus vintage celle-ci voilà voilà donc ça c'est pour c'est pour mes fleurs donc c'est tout ce que j'ai acheté c'est déjà pas mal donc c'est fini pour mes achats alors j'ai eu quelques cadeaux des copines je vais vous montrer ça aussi et remercier en même temps donc il y a Stéphanie France qui nous a fait la petite surprise de nous offrir ça en fin de journée elle s'est éclipsée là dans un stand là et pour nous acheter en fait ça donc trop trop gentil merci beaucoup Stéphanie il est super beau en plus j'adore c'est les bustes j'adore ça trop trop joli alors on avait fait des petits échanges aussi d'ATC bon moi j'en avais pas j'en avais mais pas pour tout le monde donc les filles qui m'ont donné vous inquiétez pas je vous renverrai quelque chose parce que j'avais pas eu le temps de faire pour tout le monde alors j'ai reçu un super cadeau de de Marie Claire donc de la chaîne couleur papier elle est trop c'est trop je te l'ai dit c'est vraiment trop il est magnifique donc elle m'a offert un junk journal voilà comme ça il est juste trop trop beau donc comme elle sait le faire avec plein de pochettes plein voilà il est vraiment magnifique quoi vraiment je te remercie vraiment infiniment parce qu'il est juste trop trop beau j'adore j'adore tout ce qu'elle fait elle fait des superbes junk journal c'est trop beau ce qu'elle fait donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas ces couleurs papier voilà donc ça c'est pour Marie Claire alors avec les filles qu'on a échangé des tags j'ai eu j'ai eu de Florence j'ai Sarah donc celui ci c'est Sarah Scrap le petit tag trop beau dans les tons que j'aime et tout celle-ci c'est Florence de la chaîne Chouette Fantasy celui-ci c'est vm scrap celui-ci c'est chi donc scrap boulette trop trop beau j'adore tout ce que vous avez fait juste magnifique donc celui-ci de laetitia voilà alors j'oublie personne oui celui-ci de corinne scrap à la petite pochette la toute nuit donc voilà elle avait fait plusieurs séries et moi j'ai eu une série shabby donc trop j'ai trop bien donc ça c'est corinne scrap voilà voilà et devant l'année sylvie j'ai eu je regarde si je me trompe pas je regarde si j'ai tout parce que je voudrais pas commettre de oublier quelqu'un c'est toujours assez si j'ai encore oublié quelqu'un j'ai tous mes sacs près de moi parce que donc sylvie elle m'a offert donc le petit album qu'elle avait présenté en vidéo donc le petit album ici accordéon qu'elle avait fait avec les cartes avec dans ces papiers ci donc ça c'est sylvie j'ai eu un petit cadeau aussi de corinne scrap elle est trop mignonne j'adore donc pour ma fille voilà elle m'a fait ce petit cadeau là comme elle aime bien l'équitation ben voilà c'est elle m'a offert le petit embellissement là en bois c'est trop beau j'ai même dans son album et alors j'ai reçu de giselle donc de la chaîne imaginant strap voilà j'ai reçu donc là elle m'a offert plusieurs choses aussi donc là il y avait une carte un peu shaker comme ça un tag shaker voilà un petit sachet avec du thé et des bonbons merci beaucoup et alors ici un autre tag avec des découpes il est super beau avec des petites découpes des petites découpes qu'elle a fait voilà donc ça c'est giselle voilà donc je vous remercie beaucoup les filles merci pour pour tout pour vos cadeaux pour pour tout franchement ce salon il a vraiment été s'il a été super si il a été c'était une super belle journée il faisait chaud mais non c'est pas grave on a bien profité quand même j'espère revenir bien sûr l'année prochaine et vous revoir toutes et encore d'autres personnes que je ne peux que je ne peux que je n'ai pas vu donc dans les personnes que j'ai bien sûr je pense que j'ai pas cité Marion de scrap à lunettes à qui je fais un gros coucou et un gros bisou d'ailleurs bon les personnes que j'ai rencontré on voit tellement de monde que bon ça que j'aime pas trop citer de nom parce qu'après j'ai peur d'en oublier une donc désolé si j'oublie quelqu'un c'est pas fait exprès c'est voilà c'est parce que j'ai plein de choses en tête et voilà c'est tout s'en mêle un petit peu donc voilà je suis encore sur l'euphorie du salon je vous dis j'avais même pas encore déballé mes achats c'est la première fois là maintenant avec vous que je les déballe que je revois un petit peu tout ce que j'ai tout ce que j'ai acheté voilà et tout ce que j'ai reçu aussi voilà donc moi je reviendrai je sais pas si je reviendrai encore cette semaine-ci parce que j'ai plein de choses à faire j'avais envie de faire une création donc avec les papiers que j'avais reçu de Lorelei Design donc je ferai sûrement une vidéo enfin pas de vidéo mais je vous montrerai la création qui a été faite avec voilà donc moi je vous retrouve bientôt je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye